Salut à tous c'est Alex le serveur et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Imperium Galactica L'Empire Galactique Il charge Alors il se trouve que j'ai déjà fait cet épisode et j'ai encore eu le bug de la bande noire Donc malheureusement Je me souviens bien de la manip Donc malheureusement je crois que ça arrive quand je quitte sans faire exprès ce menu là Ce menu ci Il y a une bande qui apparaît vraiment en bas et c'est très très moche J'avais commencé à uploader la vidéo sur Youtube et je me suis dit putain c'est vraiment trop moche Donc comme vous voyez j'ai avancé sur près de un mois et demi Parce qu'on est le 1er novembre là Donc c'est un peu chiant de devoir tout reprendre mais bon Tant pis Du coup Ce que j'ai fait c'est que Je me suis lancé dans la recherche Bien évidemment C'était un petit peu notre Notre grand Grand projet Grâce à la construction des différents Bâtiments de De recherche justement sur les 5 planètes que nous avons Les 6 planètes que nous avons Pardon Alors tout de suite Je vais arrêter avec ce menu parce qu'il me porte la poisse Euh Carte stellaire Voilà Information On va vérifier que tout le monde va bien Donc la recherche ça va nous permettre de commencer à construire des croiseurs niveau 1 Et des vaisseaux amiraux également Alors c'est important les vaisseaux amiraux Pourquoi ? Parce que ce sont sur les vaisseaux amiraux que l'on embarque Ces petits chars Et on a vraiment besoin de chars pour pouvoir conquérir des planètes Et pour emporter plus de chars On a les capsules cargo Donc voilà Bon là on a pas beaucoup de sous Donc on va avancer Tranquillement Voilà Alors les satellites sondes Ça va servir A des planètes de ce genre Voilà Hop Des sous Recherche terminée Donc on apprend Ah On va ralentir Que la planète est vide Elle abrite la vie A des airs surface Ça s'appelle à des airs surface Recherche Recherche Alors Parmi les recherches importantes Il y avait L'usine orbitale Donc nécessaire pour construire Les vaisseaux amiraux Recherche On lance l'usine orbitale On vient de finir La recherche Des Hum Méchant Méchant Arrête toi Production Voilà La production Ça se présente un peu pareil On va produire Donc du coup Les satellites Voilà Satellite espion On va en avoir besoin Ajouter à la liste de production Pour espionner les planètes Gartog Voilà Alors les Gartog Qui sont pas très loin Donc on va vérifier un petit peu Les défenses de nos planètes Je vais regarder simplement Le nombre de barraquements De chaque planète Ok Donc deux Information sur les colonies Bâtiment Car les barraquements Permettent d'augmenter en fait Le nombre de chars Trois Information sur les colonies Bâtiment Un barraquement Ça va pas Colonie Donc on va en rajouter un Euh Bon là ça va être un peu Donc de préférence Je vous le rappelle Près des centrales nucléaires Ou des centrales à fusion Tout ça Parce que c'est un petit peu Là que vont s'amuser À frapper les Les assaillants Ah Là j'ai un angle C'est parfait Voilà Information sur les colonies Bâtiment Deux barraquements Information sur les colonies Bâtiment Deux barraquements Bon On passera à trois barraquements Un peu plus tard Euh Production Production On va avoir besoin de beaucoup Beaucoup de chars Non seulement pour se défendre Voilà Mais aussi Pour pouvoir Tout simplement Euh Conquérir les autres planètes C'est parce que C'est pas avec Une seule tripotée de chars Qu'on va y arriver Des bombes aussi C'est toujours pratique On en a plus en stock Donc on va augmenter La production Voilà On va produire des bombes Et des missiles Alors on voit que la Capacité Voilà Est réduite Forcément Plus on produit De De choses différentes Plus ça diminue La production Bon Et en plus Là ça Voilà Faudrait que je garde Dans l'argent Parce que ça Ralentit la recherche Et ça coûte très cher La recherche Mine de rien Je sais pas pourquoi J'appuie sur Échappe tout le temps Voilà Alors Les satellites espions C'est bon On va commencer A envoyer Des satellites espions Un peu partout Alors Je vous mets la cinématique Une fois Je vais pas vous la mettre Deux fois Alors Donc là On voit que celle là Comme planète Est un peu plus défendue Il y a deux bases stellaires Ici Aucune base stellaire Aucune base stellaire Aucune Et là Aucune aussi Bon Très bien Alors on voit Également Qu'il a Pas beaucoup d'habitants Finalement 11 000 Moi je suis déjà 20 000 20 000 13 000 17 000 Ok bon On s'en sort plutôt bien Equipement de l'imperium Du coup Hop Première capsule cargo On peut Augmenter le nombre de chars Du coup C'est déjà Une bonne nouvelle Alors je regarde Un petit peu Que tout est Optimal Ok Ici Il est en train de se soigner Pour les lasers On est au max C'est très bien Recherche Ah c'est bientôt fini Pour l'usine Orbital Du coup Je vais garder des sous Pour en construire une Parce que je veux des vaisseaux Amiraux Carte stellaire Recherche terminée Cool Alors On va Recherche Changer la recherche Le croiseur niveau 1 On peut Recherche Commencer Production Du coup C'est un vaisseau Base stellaire Usine orbitale Ajouté à la liste de production Alors satellite sonde Je peux le retirer Supprimé de la liste de production Tac Voilà Alors Une usine orbitale Ça ne se défend pas Et c'est Comment dire C'est en orbite Autour d'une planète Donc si jamais Je me fais attaquer Par les gardons Sur les planètes Oh Cinématique J'ai J'ai eu un autre flashback De cette pièce Pourquoi ? Quelle est la cause De ces horribles visions ? Bizarre Donc en orbite Donc si les gardons Attaquent cette planète Ils doivent d'abord Détruire l'usine orbitale Pour pouvoir Et bien tout simplement Attaquer au sol De la planète Ce qui est énervant Parce que l'usine orbitale Ça coûte très très cher Commandant Nous avons reçu un message Passerelle Euh Deux secondes Nous avons découvert Que le leader De la planète Est un rebelle Son vaisseau Atterrira Dans trois heures En attendant Assurez-vous Qu'absolument Personne Ne quitte Cette planète Ok Donc un blocus Ça commence A On commence à connaître Les blocus Alors Alors Il me semble Que j'ai vu passer Une petite information Comme quoi Il y avait la famine Et oui Alors Du coup C'est La ferme alimentaire Hydroponique Et bien ça passe là apparemment Est-ce que ça passe tout Ah non Il y a un petit peu de On va aller là J'en profite pour faire Un petit peu le tour Alors là Il va bientôt y avoir Dans 62 habitants Il y a la famine Donc Ah oui Ça va être très chiant T'as aménagé Ok Là je pense qu'on peut aussi Du coup Ah ça passe tout pile Mais Il restera un petit peu De 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 marge Et j'aime pas trop Ah là là Allez toc 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 Allez là Et bien dis donc Là aussi Alors je vais également Construire des usines D'armes Parce qu'on va avoir besoin De produire beaucoup Et il nous faut du coup Ben Quelque chose de Euh Tiens je peux le mettre là Voilà Sur The Sound Je pense que j'ai Voilà De la place C'est pour augmenter Notre production Tout simplement C'est très très bien Ici Oui Donc ce que je disais Et qui du coup N'est pas du tout En adéquation Avec ce que je suis en train De faire C'est que comme Comme il y a Des risques Que mon usine orbitale Se fasse détruire Il faut que je la défende Avec Des bases stellaires Donc il faut que j'économise Pour construire des bases stellaires Là où j'ai Mon usine orbitale Parce que j'ai pas envie De me faire détruire Une usine à 80 000 Quand même On va économiser Alors personne ne sort de la planète J'ai l'impression Pour l'instant Ou alors j'ai Hop Alors Comme ça prend beaucoup de temps Je vais ajouter la base Tout de suite Ajouter à la liste De production Ok Alors Mon usine orbitale Est fini Mais comme j'ai pas encore D'argent pour construire Mon vaisseau amiral Qui coûte 80 000 Oh Arrête avec cet écran Par contre tout le monde se dirige Ah il y en a un qui sort Alors la fois dernière Ça déconnait Même les gens qui sortaient Je l'ai laissé passer C'était assez bizarre Ah faites demi-tour Ah non c'est bon Alors ils peuvent y aller Mais ils peuvent pas en ressortir En fait Le vaisseau quitte la planète Bah non tu dois pas Pourquoi il quitte la planète ? T'en viens Et t'y retournes Ça a pas de sens Alors Il y en a un autre là Qui essaie de se barrer Bon alors c'est pour la forme Que je fais ça Parce qu'en fait On va voir Qu'il va y avoir Un transport inconnu Qui va apparaître après Hop Ici la police interplanétaire Demi-tour immédiat J'en répète Demi-tour Qu'est-ce que j'aime bien Ce jeu quand même Fais demi-tour De toute façon tu peux pas passer Regarde Il y a trop de Alors c'est assez fascinant Quand même Ce mystère de la barre noire Cool Alors Je crois qu'on ne peut plus rien rechercher On n'a plus assez de points Alors Mais ce qui est bien C'est qu'on peut s'avancer Sur les futures recherches Ah non On peut encore chercher Les hypermoteurs 2.0 Plus rapide Allongi Ce sera toujours 7 prix Voilà Ah mais non Mais c'est pas le bon Alors Comme d'habitude J'en profite pour vous dire Surtout N'hésitez pas A commenter Un petit peu Sur Youtube Ou sur Twitter Si vous voulez Pour me parler directement Alors On va se mettre Mais allez Les gros vaisseaux comme ça Ça va être rigolo Alors d'abord la discussion Demi-tour Je répète Demi-tour Cette planète Est interdite d'accès Ici le gouverneur De la planète Naxos J'ai été accusé A tort De crime Contre l'Empire Je sais que L'amirauté souhaite Me voir jeté en prison Mais je veux regarder Mes accusateurs Dans les yeux Laissez-moi arriver Au tribunal Afin que je puisse Défendre mon honneur Alors Nous sommes militaires On a reçu des ordres Donc Vous devez faire Demi-tour Je vous préviens Commandant Si vous tentez de résister J'ordonnerai Au vaisseau de tirer Ce qui pourrait entraîner La mort de nombreux innocents Réfléchissez bien Je suis sûr Que vous ne souhaitez pas La mort de votre équipage De mon équipage Alors Sérieusement Donc le mec Il voit ça devant Il pense que c'est Mon équipage Qui va mourir Ok Laissez-moi passer Les menaces Sont inutiles Demi-tour Très bien Vous l'aurez voulu Ok Ok Bon je les laisse approcher Ah Ils n'attaquent pas Naturellement Comme c'est Des alliés Je ne vais pas perdre De chasseurs non plus Oh là Eh ils sont puissants Quand même Ils vont me buter Un destroyer Vite 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 On va le calmer là Je vais faire demi-tour Voilà Il suffisait en fait De bien bien Amocher quand même Le destroyer De l'ennemi Et c'est bon Je ne sais même pas Si je lui ai des pertes Ok Donc voilà Une mission De réussite Cinématique Ici le vaisseau prison Riker 4 Nous sommes prêts A transférer Les prisonniers Merci de votre aide Commandant Nouveau message Ah un petit message Allez Ah une des félicitations Du colonel C'est de l'excellent travail Capitaine Félicitations Bien Bien Alors Pour assurer mon usine orbitale Du coup Recherche Pas recherche Du tout Production On va revenir On va revenir là Une deuxième base Stellaire Alors c'est très très long Ou alors J'économise Pour tout de suite Un vaisseau amiral Ouais Ouais Allez Ouais Ah bah oui J'ai pas encore installé Mon usine orbitale Ah arrête Avec l'écran maudit Non c'est pas ça C'est équipement Car on va équiper du coup La planète De l'usine orbitale Par contre Il faut qu'elle soit bien défendue Pour vraiment Faire peur A l'ennemi S'il veut s'installer Enfin s'il veut S'il veut l'attaquer S'installer plutôt S'il veut faire ses vacances ici Donc pour vraiment le dissuader Je vais rajouter Des baraquements En bord de carte C'est pratique Parce que s'il fait popper Ses chars dessus Bim Direct il est Il est assailli Voilà Et du coup Je vais rajouter Une usine d'armes Voilà C'est pas vrai C'est pas vrai Ah mais bon sang Voilà Production Voilà Une dizaine de chars En plus Je vais vérifier Le bonheur De mes colonies Alors plus 71 Ils sont contents Moral d'imposition 65% 75% 85 78 Oh petit soucis D'électricité Là aussi Bon ça va passer Ça va passer Non mais bon Du coup Les gens sont pas Hyper joies Sur sand sterling On va un petit peu Les enjailler Ça ça passe Est-ce qu'il y a pas Ah bah voilà Allez Carte stellaire Ok Voilà Recherche terminée Super Alors Recherche Donc on va avancer Nos recherches Sur certains trucs Parce que là On peut plus rien chercher Normalement Voilà Donc Par exemple On peut avancer Les recherches Sur Les chars Moyens Qu'on peut presque S'offrir Il manque juste Un bâtiment militaire Recherche Commencé Donc Voilà Carte stellaire Équipement J'ai pas encore Ma base J'ai pas encore Ma base Carte stellaire Alors Production Je peux normalement Ah mais j'ai oublié Que j'avais Ajouté à la liste De production Petite tête de linote Carte stellaire J'ai ajouté L'usine orbitale Et j'ai pas lancé La production De mon vaisseau amiral C'est malin Donc je vais économiser Pour en avoir un deuxième C'est 3 maximum Dans les flottes Comme ça j'aurai le nombre maximal De chars Pour l'instant En l'état de la partie Production Tac Voilà Alors bah Équipement Centronome Je peux ajouter du coup Ma base stellaire Voilà On en reproduira Une seconde Pour bien défendre l'usine Recherche interrompue Voilà Donc là la recherche Ne peut plus avancer davantage Mais du coup Il reste moins de temps Vous voyez Donc ça on le débloquera Beaucoup plus rapidement Quand on pourra le faire Le lance roquette Qui est aussi Assez pratique Recherche interrompue Recherche commencée Carte stellaire Du coup Naxos Il n'y a que deux Barraquements On va en ajouter Et Espace habitable Donc on va ajouter aussi Une arcologie Alors il y a une centrale à fusion Centrale nucléaire La centrale à fusion Est assez Vulnérable Et très importante Donc Je serais bien tenté De le foutre juste à côté Dommage Allez Juste là comme ça Arcologie Bah voilà C'est très beau Comme ça Carte stellaire Mes sous sous C'est très bien Production On en est où Au niveau des vaisseaux C'est très très long Le vaisseau amiral Waouh Ça prend vraiment Beaucoup de temps Carte stellaire Production Nouveau message Flotte ennemi Oh Ça y est Les attaques commencent Bon Ok Petit méchant là 10 missiles 10 bombes Et des lasers Alors Donc toi Tu vas l'attaquer The sun Écoute Vas-y On va le faire tourner Un petit peu En Pour Oula Il change de plan Ça c'est sa spécialité Non Équipement De Naxos C'est la La fameuse barre noire Que vous voyez C'est la barre noire En fait C'est le C'est cette barre-ci C'est la résolution Qui change Et je ne sais pas pourquoi Des fois ça déconne Les cinématiques ça passe Mais quand je recharge Une partie Ça déconne Et j'ai rechargé Malheureusement La fois dernière En fin de partie Parce que J'étais passé En mode berserk Hyper vénère Alors Je n'ai pas envie Qu'il attaque La centrale à fusion Donc on va vraiment Bien se mettre autour Il a un brouilleur Et un char lourd Aussi Ok Donc là On s'en est bien sorti Ok Calmos les enfants Forcément La centrale Alors L'avantage De la plateforme roquette C'est qu'elle peut tirer Très loin Sauf que là Je crois qu'elle vise En fait La centrale à fusion Mais du coup Elle tire dans mon centre De colonie En fait Parce qu'elle est un peu Coconne Ok Alors Résultat Euh Ouais bon Ça va On n'a pas perdu grand chose Ça va Tranquille Bah du coup Il repart La queue entre les jambes On va regarder le message Pour le plaisir Nous sommes attaqués Par les extraterrestres Venez tout de suite Il se prépare A une attaque au sol Nous aurons besoin De toutes les réserves Le mec Il a été interrompu Dans son brouillard jaune Alors Pareil On va lancer une recherche Sur autre chose Le char moyen C'est fait Le canon ionique Bien évidemment Recherche interrompue Recherche commencée Carte stellaire La famille de sévice Sur New Caroline Information Bâtiment Colonie Alors Où est-ce qu'on va mettre Notre petite ferme Bon là ça ne passe pas Il y a peut-être mieux Voilà Bêtement Un côté de l'autre Carte stellaire Carte stellaire Ok Les soussous Alors Mes productions Elles en sont De mes vaisseaux Amiraux Le premier A déjà été construit Je pourrais peut-être Lancer une nouvelle base Stellaire Carte stellaire Bon j'espère Je vais pas trop trop Me faire attaquer Pour bien avoir le temps Bah justement Mettre la misère Avant qu'il construise Ses bases Un peu partout Ah Flotte sur Sun Sterling Production Les chars Ouais c'est C'est long à produire Recherche interrompue Carte stellaire Alors je reconstruise Une Une usine d'armes Du coup Donc Où est-ce que j'en ai pas Information Bâtiment Usine d'armes Bon ici elle est grisée Donc Voilà c'est là Donc Information Sur les colonies Il y en a une Ici on l'a construite Tout à l'heure Information Sur les colonies Achille Achille n'a pas D'usine d'armes Colonie Construisons donc Achille C'est très bien Et du coup Combien de baraquements Ici 3 C'est bien Alors Ouais Il a l'air vraiment Parti pour Donc Ouais 8 c'est un peu léger 20 c'est mieux Pareil Il ne change pas d'avis Bah là Clairement S'il y a bien Une zone vulnérable Faudra que j'arrange ça d'ailleurs Voilà Je m'en doutais Au moins In medias res Bien le temps de l'amocher Avant que les petits renforts là arrivent Vous voyez le char moyen est un peu plus lent Mais il est plus puissant Et je crois que le charlot est encore plus lent Mais encore plus puissant Et plus résistant Oula Ça se fight en bas C'est juste le Ah mais ça devrait être résolu grâce à mes baraquements quand même Sacré dégâts Sacré dégâts tout de même Oh mince j'ai cliqué trop vite j'ai pas vu combien J'en ai perdu deux C'est acceptable Oh là le nombre d'habitants perdus j'avais pas fait gaffe Moins 8000 Ah ouais C'est violent les attaques C'est très 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 violent Donc du coup je vais attendre un petit peu Et me remettre des Me protéger des bases stellaires Je crois que vous voyez un petit peu des combats contre des bases Ah Il l'a trouvé où dans Gartog 1 Salopard Alors Nouvelle base stellaire Voilà 46% pour le vaisseau amiral Faut que j'arrête avec ça Alors je peux ajouter un vaisseau amiral Youpi Et Une capsule cargo sur ce vaisseau Voyons voir Qu'est-ce que je peux ajouter Des lasers Voilà Max des lasers Des bombes Des missiles Bon canon ça je peux pas Bouclier il l'a déjà Deux hyper moteurs Je pourrais en développer des nouveaux Mais je La course à la vitesse là franchement c'est pas très utile Celui là je vais quand même vérifier qu'il est un petit peu au max Ça m'a l'air correct Ok Alors par contre Ce qui serait bien Ouais Faut que j'ajoute du coup Combien 16 chars Donc je vais attendre le dernier Le dernier On va commencer à l'attaquer On va un petit peu accélérer En rajoutant Quelque part une usine de vaisseau Sur Naxos Tiens Il y a déjà Achille Allez Tout pile C'est parfait Par contre il va falloir Une centrale Ok Combien de barraquements ici 3 Sandsterling 3 aussi Oui Tu te répètes un peu Biquette Bâtiment Colonie Alors Alors Ah centrale à fusion c'est important Voilà Des soussous Message Passerelle Ah Un vaisseau transportant le prototype secret d'une invention Fait route vers Centronome Faites en sorte qu'il arrive intact S'il le faut tire le premier Et n'hésitez pas à recommencer Ça promet Alors Bon bah vous en doutez C'est scripté On va se faire taper Le vaisseau est à 65 Chars On va en rajouter On va dépenser des bombes et des missiles Forcément Voilà Allez Allons escorter ce prototype Oula Et en même temps on va subir une attaque Où est-ce qu'il va lui Eh c'est moi ou il dirige vers Centronome Carrément Commandant Nous avons un visuel du vaisseau transport Trajectoire de l'escorte établie Ah le prototype On s'en souvient On avait déjà une mission avec un prototype Et hélas Il s'est fait capturer Alors bah là Alors là c'est avant bête Parce que j'ai pas du tout Envie de perdre ma Mon usine orbitale Bien évidemment Il a changé d'avis Colony Euh équipement Voilà Je prends à Pierre pour donner à Paul C'est parti pour Achille Bon ça on s'en fout On commence à connaître Euh bon il est central là Donc Alors pourquoi je regroupe tous mes chars au même endroit Parce que je préfère C'est mieux Ça tous peuvent attaquer d'un coup Mais il va en mode désespéré avec si peu de chars Ou quoi là Ah oui vraiment Ah le mec il force quoi Alors là c'est chiant Parce que dans les petites rues C'est vraiment un coup à se taper des Les Ben Des méchants Les moins nombreux On se tape plus de dégâts Puis alors le pathfinding évidemment Là ils font tous des manœuvres Pfff Ah il veut me buter le télescope Il va me buter le télescope Non ça va il s'est retourné au dernier moment Ok Ouais Ouais ça va Accompagnons le prototype pendant ce temps Excusez moi J'avais un petit texto Alors oula Attaque surprise Mais comment on va faire Bon bah on voit qu'il a quand même Un petit vaisseau amiral Moi j'en ai deux Je joue pas à celui qui est la plus grosse Mais Un peu quand même Donc ça devrait faire J'ai pas envie de perdre trop de chargeur De chasseur Le prototype est là On va éviter de le perdre C'est un destroyer mode 2 du coup Ça me parait pas mal ça On peut tenter le dialogue Gartog Machin Bon en fait ça va pas du tout marcher Comme d'habitude On va jouer avec les bombes Voilà pourquoi j'aime les bombes C'est juste une efficacité monstrueuse Ah mince c'était la bombe que je voulais mettre J'ai plus de bombe J'ai plus de bombe Par contre je me fais quand même bien Niquer la tronchounette Ouh le pathfinding que ça m'énerve Allez file Dans ta chambre Par contre ouais Juste tout le monde s'il vous plaît Là le vaisseau amiral peut-être Ok il y a le Ok c'est bon Et pourquoi pas une haie d'honneur On a perdu combien 3 chasseurs Ah ce prototype s'est avéré opérationnel Et il est maintenant disponible Bien Performance moyen quand même Bon Ok C'est un peu vexant Je rajoute des chars Encore Alors du coup On a ça maintenant Je peux virer le précédent J'ai des croiseurs aussi J'en ai pas fait Je vais pas en faire tout de suite Parce que je veux augmenter Je veux que ça finisse là Je veux pas Diviser un petit peu Le truc Ça ne servira à rien Euh Equipement Qu'est-ce que je pourrais remettre Ouais non Les recherches Alors Les projecteurs à plasma Ça c'est très cool Ça aide Les bases stellaires Pendant les Invasions Donc Hop Justement En parlant de base de stellaires Encore une Bon celle-là Je l'équipe pas tout de suite Je l'équiperai Un petit peu après On verra s'il se décide D'attaquer quelque part Ah Vaisseau amiraux Enfin amiral Pour le coup Il n'y en a plus qu'un Production On va remettre encore une base de stellaires Carte stellaire Recherche interrompue Parce que vraiment ça fait trop de Comment dire Trop de pertes à chaque fois en habitant C'est terrible The sun Usine Usine de vaisseau Du coup Pour accélérer la production On va essayer de caser ça Ah Fichtre Bah là Parce que s'il y a ça là Ouais Hop Ouais Alors vous avez galéré par contre Ça je peux pas Bon Là comme ça Là ça a l'air bon Ouais si ça passe Ah ils vont vouloir de la nourriture Ah Dommage Ça dépasse de 1 Bah du coup Ici Plus Ok Alors Bah là Information sur les colonies C'est vite cher Ça devrait être bon Carte stellaire Allez le prototype C'est bon Il est arrivé Ok Équipement Nouveau vaisseau Avec un module Hop Module cargo Euh Tiens Tu as des lasers impulsion Toi Alors pourquoi Tiens Ils ont pas le même type de laser Bon Bon je ne sais pas Euh Des missiles Des bombes Normalement Eux vont s'équiper automatiquement de bombes Canon Je n'ai toujours pas Ok Euh Bah ça me parait bien Et du coup là je peux monter à 24 chars Ce qui est un très bon nombre Alors Là On est bon On est bon On va commencer à l'embêter Ici il y a deux bases de stellaire Donc franchement Ce sera la dernière planète qu'on va lui prendre Euh Là il a viré mon satellite Donc C'est parti pour celle là Je vais pas prendre une planète extérieure On va Prendre une planète qui est pas trop loin de Mon territoire déjà Oh Avant qu'il arrive On va attaquer une autre Euh Gartog 1 du coup On va jouer la sécurité Alors Donc voilà Ça c'est ce que je vous ai expliqué Ce sont les canons Alors canons Ioniq 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 Plus Un bouclier à inversion Alors le bouclier à inversion C'est très simple A chaque fois qu'on se bat Là Près de la surface Il y a des tirs Qui vont Qui vont tomber en fait Tout simplement à la surface Et ça va endommager Les bâtiments Donc Le bouclier simplement Protège de ses tirs Euh Voilà Donc Donc bon 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 on va laisser bien Les chasseurs Bon Les kamikazes C'est chiant Du coup Là c'est un petit peu Le moins rigolo Et puis maintenant Ils ont une sacrée portée Et ils me font De sacrés dégâts Ou il était déjà Abîmé comme ça lui Ah non Ils font De sacrés dégâts Ouf C'est bon Voilà On peut attaquer au sol Alors Donc Alors Non ce n'est pas L'architecture Extraterrestre On va la découvrir Juste après C'est juste Ce à quoi Ça ressemble Alors De mémoire Parce que Comme j'ai attaqué Ces planètes hier Les centrales C'est donc Des carrés de 2 sur 2 Et ça doit être Des forteresses Je crois Donc les centrales C'est bien De les affaiblir Pour désactiver Les forteresses Avant de les attaquer Mais franchement Je crois pas Qu'on puisse Avoir son Sa planète En une seule attaque Ce serait un peu Trop optimiste Où sont les chars Tout de l'autre côté Fort Ah non C'est une usine Là-bas Ok Il y a Une seule forteresse Alors il y a des centrales Partout Alors le mec 1, 2, 3, 4, 5, 6 Centrales Donc vous voyez Chaque race A sa propre architecture Là ça fait clairement Penser à Alien Ce côté un peu Biomécanique Donc voilà Ça c'est L'architecture Gartog Ah mais ils réagissent pas En fait les mecs Ok On va faire deux équipes Une fois n'est pas coutume Je suis un peu perdu On va faire deux équipes Ok De toute façon Dès qu'on l'a Ratiboisé Enfin que lui Nous a ratiboisé On va vite Retourner Sur une planète Récupérer De nouveaux chars Et on va vite Retourner L'attaquer Je vais reprendre Tout le monde En fait Ce sera plus simple Voilà Le mec Le mec Il tire Dans ses propres centrales Dommage Que ça lui fasse Pas de dégâts Alors on va faire Attention à ne pas S'approcher Trop Des fortes De La forteresse Ouais Effectivement C'est ce que je craignais On va la tirer Par là Plus tôt Allez Venez Hop Etage de forteresse De centre à nucléaire Ah là par contre Ça peut traverser Du coup On est mal Ah ouais Mais la forteresse Elle est tellement Tellement puissante En même temps Et puis les centres à nucléaire Sont trop près De toute façon Donc quoi qu'il arrive Elle sera Alimentée On y va tant pis En mode En mode warrior Si on arrive A lui faire 50% de dégâts On peut déjà diviser Par deux Ses attaques Parce qu'en fait Il n'y aura plus que Deux Deux canons Qui seront actifs Hop Je réponds juste A un petit message Voilà 24 12 1 3 Bon Ok Je crois qu'il n'y a pas De spatio pour Anaxos Grossier L'erreur On va vite en construire 75 000 Ah ouais Alors vite Avant qu'il y retourne Flotte près de Anaxos Déjà Spatio pour militaire Où est-ce que je peux le mettre Bon je vais le mettre là Au niveau des chars On en est où 36 en stock C'est déjà pas mal Mais je vais en rajouter Une petite base Une petite base de stellaire Carte stellaire Il est à quand même Oula Ah oui Deux vaisseaux amiraux Bon Ok je viens de perdre 65 000 C'est pas grave Tiens elle a des bombes Une bombe Ok Ah mais elle est pas mal puissante Quand même Ah ouais Elle leur tient quand même Bien tête Bon elle va se faire détruire Mais déjà le pauvre Il va perdre Bah déjà Une partie Oh là Oh 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 Ah c'est magnifique ça C'est magnifique C'est magnifique Bah je pense qu'on va finir Sur la prise d'une planète Là je m'en fous Je peux aller l'attaquer Il reste plus qu'un vaisseau amiral Hop là Voilà Tiens Ok Il s'est fait downgrader Non je sais pas ce qu'il s'est passé Même pas réussi à tuer Un chasseur Sans le kamikaze Alors Bon bah du coup Direct à la forteresse Mode warrior Tac 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 Hop là Bataille Oh il a remis des petits chars Flûte On va les laisser approcher Je peux envoyer déjà tout ça Là bas Et ça ici Allez Ouais ça va être violent Ça va être très violent Là pour mes chars Ah encore que Encore que Bim 50 Oh il y a un spatio-poeur militaire En plus Ah mais Arrête de fuir C'est chiant Il y a un autre Il y a un autre qui se planque Un là Un là Pan 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 On a conquis La planète Alors on va mettre en défense Evidemment Alors On a trouvé les plans de usine food Sur la planète Cool Pas besoin de le rechercher Oui justement Recherche Je voudrais découvrir le char moyen Donc il me faut Un bâtiment de recherche militaire Non Colonie Militaire Voilà Alors vous voyez C'est le même bâtiment Qu'un dessin différent En fait Comme ça On va passer de crédit Oh Bon on va attendre On va rester là pour l'instant Le pleutre J'aurais dû l'abattre quand même Pour En profiter Pour l'affaiblir Euh Colonie Voilà Militaire Alors Le char moyen Mais ça va être génial Vous vous rendez compte Voilà Par contre vous voyez Ils ont beaucoup moins de possibilités De construction Bon du coup J'ai découvert l'usine food Grâce à la prise de la planète Ça c'est super Euh Quoi sert le poste de police déjà Ah ça contient beaucoup de population Ok Projecteur ionique Oui alors il n'y a pas de Ah oui Il n'y a pas de bâtiment de défense Du coup un projecteur ionique Ça peut être sympa Parce que je vais avoir que 5 Comment dire 5 Pourquoi 5 8 chars Maximum Donc super Ah bon Il me déteste C'est normal On va baisser les taxes Pour l'instant Et au niveau de l'équipement Equipement Eh ben on va mettre Une base stellaire Voilà Ben voilà C'est pas mal ça comme vidéo J'ai l'impression On est plutôt bien parti Pour dominer le monde Carte stellaire Euh Je vais Je vais rester là Sur cette planète Ici toujours pas de base Toujours pas de base Là on ne sait plus Là il y a de base Donc on la fera vraiment En dernier Euh Ben c'est super Je suis vraiment content de cette partie Eh il n'y a pas eu la barre noire C'est génial Bien bah c'est l'heure pour nous de se quitter Ben déjà Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode Euh Vous pouvez laisser vos commentaires Bien sûr Vos petits pouces bleus Ça me fera très Très plaisir Et puis Euh Vous pouvez vous abonner aussi Pour voir ce que je fais un petit peu de nouveau Là par exemple Je me suis lancé dans Pokémon version argent Donc le jeu sorti sur Game Boy En 2001 Chez nous 99 au Japon Donc euh Voilà C'est Si vous aimez les RPG Pourquoi pas aller voir ça Et puis on se retrouve donc très très vite Pour un nouvel épisode De Imperium Galactica A bientôt Salut